Qu'est-ce qu'il faut faire pour que Dieu te montre la femme de ta destinée ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que Dieu te montre l'homme de ta destinée ? Parce que tâtonner toujours, tâtonner à chaque fois, ça nous fait perdre le temps et parfois ça nous complique la vie. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que Dieu me montre clairement voici l'homme de ta vie, voici la femme de ta vie ? Ou est-ce qu'avant de se marier, Dieu doit forcément me dire voici l'homme de ta vie, voici la femme de ta vie ? Ou encore, qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment il faut prier ? Qu'est-ce qu'il faut demander à Dieu ? Je sais que vous allez bien par la compassion de Christ. Que Dieu vous bénisse énormément. Laguez déjà la vidéo si vous aimez les sujets d'aujourd'hui. C'est une question que beaucoup de gens se posent. Écris simplement en commentaire « Gloire au Seigneur » parce qu'aujourd'hui, nous allons répondre à cette question. Que Dieu vous bénisse. Il y avait une femme qui voulait se marier. Elle demande à son pasteur « Je veux me marier, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? » Le pasteur lui dit « Tu dois prier Dieu, que Dieu te fasse rencontrer avec l'homme de ta vie. » Parce qu'au monde, il n'y a qu'un seul homme de qui Dieu t'a tiré. Parce que si tu es une femme, il faut savoir que tu es comme Ève. Si tu es un homme, il faut savoir que tu es comme Adam. De la même manière, Ève a été tirée d'Adam. Que toi aussi, comme tu es femme, il y a un homme de qui tu as été tiré. Et si tu es un homme, il faut savoir qu'il n'y a qu'une seule femme au monde que Dieu a tiré de toi. Et la sœur a prié. Un homme est venu la proposer. Et le pasteur dit que oui, voilà, c'est lui l'homme de ta vie. Ils se sont mariés et tout était bien, tout allait bien. Mais malheureusement, après quelques années, cet homme meurt. La sœur était inconsolable. Après quelques temps, les pasteurs appellent la sœur. « Non voilà, ton mari n'est plus là, alors qu'est-ce que tu penses ? » La sœur dit « Voilà, moi, je resterai comme ça. » Mon mari est déjà mort. Le pasteur lui dit « Mais pourquoi tu veux rester comme ça ? » « Tu es encore très jeune, tu peux encore te marier. » La Bible dit, c'est biblique, que si un des conjoints meurt, c'est lui qui reste. Il peut se remarier sans problème. La sœur dit « Mais pasteur, là, je suis choqué, je suis troublé. » « Donc, je peux encore me marier. » Le pasteur lui dit « Mais pourquoi pas ? » « N'est-ce pas toi qui me disais qu'il n'y a qu'un seul homme au monde de qui j'ai été tiré ? » « Et cet homme est mort. » Maintenant, Dieu va créer encore, il va susciter encore un autre homme de qui j'ai été tiré. Donc, c'est absurde, c'est une aberration, c'est incompréhensible. Les pasteurs étaient là, ils ne savaient quoi dire. Et c'est ça maintenant, les vrais problèmes. Et cette affaire a troublé beaucoup de gens. Parce que les pasteurs disaient « Au monde, il n'y a qu'un seul homme que Dieu a prévu pour toi. Au monde, il n'y a qu'une seule femme que Dieu a prévu pour toi. » Et là, c'est compliqué si la personne meurt maintenant. Le vrai problème, c'est que nous prenons les cas particuliers pour des cas généraux. Ce n'est pas parce que Dieu a fait ceci avec quelqu'un qu'il le fera forcément avec toi. Ce n'est pas parce que Dieu a agi de telle manière avec quelqu'un qu'il agira aussi de cette manière dans ta vie. Même lorsque vous regardez dans la Bible, tous ces gens-là que Dieu a appelés ne se sont pas mariés tous de la même manière. Pour Isaac, Dieu a donné les signes aux serviteurs de son père. Mais pour Moïse, nulle part dans la Bible, on a vu Dieu dire à Moïse « Voilà la femme de ta vie. » On n'en a pas vu. Joseph s'est marié à la fille d'un des prêtres des pharaons. On n'a pas vu Dieu lui donner des signes. Donc, le problème, c'est que lorsque tu veux te marier, Dieu ne te dira pas que « Voilà l'homme de ta vie. » « Voilà la femme de ta vie. » Non. Ce n'est pas le cas général. C'est vrai que Dieu est souverain. Il y a des gens à qui Dieu a dit clairement « Voilà l'homme de ta vie. » « Voilà la femme de ta vie. » Dieu a donné des signes. L'homme qui te dira ceci, l'homme qui sera habillé de telle manière, l'homme qui t'apportera telle chose, c'est lui l'homme de ta vie ou bien c'est elle la femme de ta vie. Il y a des cas comme ça. Mais ce n'est pas le cas général. Ce sont des cas particuliers. Donc, en général, Dieu ne te dira pas que « Voilà la femme de ta vie. » « Voilà l'homme de ta vie. » Non, 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 non. Si tu ne comprends pas les choses, tu peux passer des années et des années à prier. « Non, Dieu doit me dire. » « Dieu doit me montrer l'homme de ma vie. » Non. « Tu peux rester comme ça pendant plusieurs années. » Non. En général, Dieu ne te dira pas que c'est lui l'homme de ta vie, c'est elle la femme de ta vie. Non. La question maintenant qui se pose, si Dieu ne me dit pas clairement « C'est elle la femme de ma vie. » « C'est lui l'homme de ma vie. » Donc, c'est qu'il ne faut pas prier. Eh bien, s'il faut prier, qu'est-ce qu'il faut dire à Dieu ? Qu'est-ce qu'il faut demander à Dieu ? Comment prier alors ? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Il faut comprendre que avant de prier sur ton mariage, il y a une prière que tu dois faire au préalable. Il y a quelque chose que tu dois d'abord demander à Dieu avant de lui demander l'homme de ta vie ou bien la femme de ta vie. Parce que si tu n'as pas la réponse à cette prière, même si Dieu te donne l'homme le plus bon du monde, même si Dieu te donne la femme la plus bonne du monde, tu vas ignorer sa valeur. Il y a des femmes à qui Dieu a donné des bons hommes, mais comme elles ne comprenaient pas ce dont je vais te parler, elles ont ignoré leurs valeurs. Il y a des hommes à qui Dieu a donné des bonnes femmes, mais comme ces hommes-là n'ont pas compris cette chose, ils ont ignoré leurs valeurs. C'est pourquoi avant d'abord de demander à Dieu qui est l'homme de ta vie, qui est la femme de ta vie, tu dois prier Dieu pour que Dieu te révèle d'abord qui es-tu. Dieu doit te parler d'abord sur ta vie. Dieu doit d'abord te parler sur ta destinée. Ça ne sert à rien de chercher à découvrir l'homme qui doit entrer dans ta vie si toi-même tu ne sais pas qui tu es. Parce que une bonne personne, ce n'est pas parce que elle a beaucoup d'argent. Un bon homme, ce n'est pas parce qu'il est beau, ce n'est pas parce qu'il a beaucoup d'argent, comme je viens de dire tantôt. Une bonne femme, ce n'est pas parce qu'elle a une belle forme, ce n'est pas parce qu'elle est très belle, ce n'est pas parce qu'elle parle bien. L'homme est de ta destinée, la femme est de ta destinée, l'homme est de ta vie bien, la femme de ta vie, c'est celle qui répond d'abord aux critères de ta destinée. C'est l'homme qui a exactement le potentiel, qui a exactement les atouts qu'il te faut pour ta destinée. C'est l'homme qui est compatible à ce à quoi Dieu t'a appelé. Peu importe les qualités de cet homme, peu importe les qualités de cette femme, si elle n'est pas compatible à ta destinée, si elle n'est pas compatible à ce que toi tu dois être, à ce que toi tu dois faire, ça ne sert à rien. C'est pourquoi si toi tu ne découvres pas encore ta destinée, même si Dieu te donne l'homme de ta destinée, tu vas ignorer sa valeur. Si toi, par exemple, tu es appelé à servir Dieu, même si Dieu te donne un bon homme aujourd'hui, un homme qui va t'accompagner dans ta destinée, tu vas ignorer sa valeur. Si toi, Dieu t'a appelé à être une femme d'affaires, par exemple, et Dieu te donne un homme qui a tous les atouts dont toi tu auras besoin d'un homme, aujourd'hui, tu ne vas pas les traiter à sa juste valeur. Pourquoi ? Parce que tu ne sais pas qui tu es exactement. On l'appelle l'homme de la destinée, on l'appelle la femme de la destinée. Et comment toi, tu peux chercher à découvrir l'homme bien la femme de ta destinée sans pour autant comprendre d'abord ta destinée, c'est quoi ta destinée. Et c'est ça le problème de beaucoup de gens actuellement. Non, j'ai pris pour mon mariage, mais il ne sait pas qui il est exactement. Pourquoi tu es sur terre ? Tu n'es pas venu sur terre par hasard. Non, tu n'es pas les fruits du hasard. Ce ne sont pas tes parents qui se sont décidés que tu viennes au monde. Non, c'est Dieu qui t'a placé sur terre. Et les hasards n'existent pas chez Dieu. Tu es sur terre pour accomplir une mission. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres. Alors, pourquoi toi, tu existes ? On a vu des gens se marier n'importe comment. Mais après quelques années, il découvre sa destinée. Et malheureusement, il comprend maintenant clairement qu'il s'est marié à une mauvaise personne. Il ne savait pas qu'il devait servir Dieu. Mais lorsqu'il découvre sa destinée après des années de mariage, il comprend que cette femme ne l'accompagne pas, n'est pas une aide pour elle. Elle comprend que cet homme-là devient comme une entrave. C'est cet homme-là qui veut maintenant freiner la destinée de Dieu dans ta vie. Un homme qui ne veut même pas l'entendre parler de Dieu. Un homme qui ne veut même pas entendre que non, voilà, je vais jeûner pendant une semaine, je vais m'affirmer. Cet homme-là ne veut même pas entendre parler de ça. Et la personne découvre que non, j'ai fait une erreur dans les choses. Voilà, j'ai fait tous ces parcours pour vous expliquer comment maintenant il faut prier lorsque tu veux t'engager. Si vous m'avez bien compris, vous allez voir qu'il n'y a pas qu'un seul homme sur terre qui peut t'épouser. Il n'y a pas qu'une seule femme au monde avec qui tu dois te marier. Il faut comprendre qu'il y a des types de femmes qui répondent à ta destinée. Mais il y a des types de femmes avec qui toi, tu dois te marier. Maintenant, dans les choix, tu dois d'abord observer, tu dois d'abord comprendre, un, comprendre ta destinée et d'essayer d'observer si cette personne en face de toi répond exactement à ta destinée. Si cette personne est compatible à ta destinée. Et après, maintenant, tu vas devoir prier. Qu'est-ce que tu vas demander à Dieu? Le problème, c'est que Dieu ne nous impose pas les choix. Dieu ne t'a pas créé comme un robot. Dieu ne t'a pas créé comme une automate sur qui il doit dicter des choses à faire. Non. Dieu t'a créé avec le libre arbitre. mais simplement, comme il est le bon berger, il est le guide, comme Dieu guide nous pas, Dieu va maintenant t'accompagner. Dieu va maintenant t'orienter dans ton choix. Parce que lorsque toi, tu observes la personne, il faut savoir qu'il y a des choses que tu ne verras pas. Il faut savoir aussi qu'il y a des hypocrites. Il fait semblant d'être celui qu'il n'est pas. Il fait semblant parfaitement d'être celle qu'elle n'est pas. Il y a certaines informations qu'il ne te dira pas. Certaines choses qu'elle ne te dira pas. C'est pourquoi tu dois maintenant prier afin que Dieu te montre les choses sur la personne. Si la personne est, par exemple, un occultiste, toi, tu ne sais pas. Tu trouves un nom beau ou fort, tu trouves un homme intelligent, ambitieux, alors que c'est un occultiste. Comment tu le sauras? C'est pourquoi il faut prier? Oh là 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 là! Oh là là là! Non, je comprends. Moi, je suis super intelligent. Je l'ai observé. Je l'ai vu qu'avec moi, ça va vraiment marcher parce que c'est un homme ambitieux. Il est beau. Il est attentionné. C'est quelqu'un qui sait parler. OK! OK! Attention! Attention! Je sais de quoi je parlais. Ah! Attention! Je sais de quoi je parlais. Attention! La Bible dit les diables se déguisent aussi en ange des lumières. Attention! C'est pourquoi lorsque tu observes, il faut maintenant que tu pries aussi. Enfin que Dieu puisse te parler, Dieu puisse te révéler. Si c'est une mauvaise personne, Dieu va te dire attention! Là où tu veux mettre tes pieds, attention! Dieu va te donner même des sons Dieu va même te parler par une voix audible. Dieu mettra même des sauts dans ton cœur. Dieu mettra même des pressentiments dans ton cœur. Tu ne seras pas à l'aise. Il y a quelque chose qui va commencer à te déranger. Et après avoir écouté Dieu, que tu vas maintenant prendre la décision d'aller ou de ne pas aller. Que Dieu vous bénisse énormément. Je sais que cet enseignement vous a fait énormément du bien. Posez-nous des questions. S'il y a des questions, mettez des questions aux commentaires. Nous essayerons de répondre. likez la vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. Laissez-nous un commentaire gentil. Surtout, partagez-les avec tes frères, avec tes sœurs. Je pense que ça va aussi les orienter. Et on se voit à la prochaine vidéo.